EuroJ en quelques mots, c'est l'association fêtière européenne de la formation géographique. Nous allons fêter nos 30 ans d'existence l'année prochaine. Nous avons été créés à la demande de la Commission européenne. Le but était de grouper au niveau européen une structure équivalente à celle de la FIGEO en France, c'est-à-dire des membres d'entreprises, des membres institutionnels, mais également des associations. Nous pensons que nous représentons environ plus de 10 000 acteurs actifs dans l'information géographique en Europe, donc c'est très important. Notre activité principale c'est en principe le networking, le réseautage et également la communication. Nous avons également conclu des accords de partenariat avec les principales autres associations européennes actives dans le domaine de la formation géographique. Le thème du grand débat auquel on a participé ce matin, Géonumérique responsable, nous touche à cœur parce que nous avons beaucoup d'acteurs et de membres qui sont touchés par cette problématique et nous essayons aussi de réduire depuis plusieurs années notre emploi de carbone. Dernièrement, nous avons été actifs dans le sujet de l'intelligence artificielle et des jumeaux digitaux. C'est un sujet qui nous a été demandé par la Commission européenne. Ils souhaitaient avoir en fait quelques informations et quelques pistes pour pouvoir orienter les débats du Parlement européen sur ce sujet et voir un petit peu quelles étaient les implications importantes qui pouvaient en découler. Nous essayons également d'organiser des conférences avec également des acteurs non seulement au niveau européen mais au niveau mondial. Alors d'abord, je suis impressionné par le nombre de participants que vous voyez derrière moi. En Suisse, évidemment, nous avons une structure beaucoup plus petite. Vous pouvez diviser par dix à peu près l'importance de nos activités et de nos participants à nos différentes conférences. Je trouve aussi qu'au niveau des exposants, vous avez vraiment un panel très intéressant d'exposants. Les débats sont aussi de haut niveau. J'ai pu participer à quelques-uns jusqu'à maintenant. Et je trouve que les sujets sont bien choisis, bien dirigés. Et ça, c'est important de pouvoir donner une information, on va dire, techniquement intéressante mais aussi très actuelle aux personnes qui se déplacent. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez autant de participants. En tout cas, je vous félicite pour votre événement. Il est très bien structuré, très bien organisé. Et je suis très content d'avoir fait le déplacement. Je suis très content d'avoir regardé cette vidéo !